Hello, ici Madame Toilette, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Alors comme vous le constatez, aujourd'hui nous sommes sur le compte de Madame Toilette, sur la chaîne de Madame Toilette et nous allons répondre à vos messages. Voilà, donc je suis le porte-parole de Madame Toilette, mais c'est elle qui se charge de faire les réponses. Eh bien écoutez, vous êtes très actifs, on va répondre un petit peu à tous vos petits problèmes de tuyauterie. Voilà, donc on commence avec un Monsieur Toilette YouTube 15L. Tu sais, je suis ton caca préféré, mais quand tu fais caca, évite de tirer la chasse d'eau, après ça va puer. Et quand tu vas à Toilette, pense à moi, oh mon dieu. Bah attends, je suis ton caca préféré, mais quand tu fais caca, évite de tirer la chasse d'eau, après ça va puer. Bah techniquement, si justement, ça va encore plus puer si on ne tire pas la chasse. Bah c'est vrai, parce qu'après le caca il flotte et le caca il pue. Madame Toilette la Beste, bonjour. Madame Toilette, oui. Oui, oui. Effectivement. Alors nous avons un Monsieur Toilette 1, 2, 3, 4. Attends, on va monter tout en haut. Bonjour, je suis ton âme sœur et suis ton cher ami des toilettes d'à côté. Ah, c'est les toilettes voisines. J'aimerais avoir une conversation avec toi, car j'ai déménagé dans les toilettes d'à côté. Les tiennes, elles sont invernales. Moi dans mes toilettes d'avant, il faisait du caca mi-mou mi-dur. Et donc j'étais au KLM, et maintenant c'est n'importe quoi. Aide-moi, car c'est presque tes toilettes. Et parfois je te vois dans tes toilettes, tu voyages beaucoup. Oh my god, comment tu voyages de toilette en toilette ? Il y a une question, s'il te plaît. Quelles sont les pires toilettes que tu aies visitées ? Et les meilleures. Bon, demande-moi en ami. Stp, tu es génial. Avoue-moi en casqueur. Ou en ami. Il faut que je voie ce que j'ai comme place en ami et en cœur, parce que je ne sais même pas ce que j'ai. Il faudra qu'on aille voir ça. Bah écoutez, c'est vrai que Madame Toilette, elle a beaucoup voyagé. Elle voyage toujours beaucoup. Pour vous resituer, Madame Toilette, elle est devenue populaire. Et depuis qu'elle est venue populaire, ses tarifs ont augmenté. Elle gagne beaucoup plus d'argent. Et avec sa toilette monnaie, elle se permet de faire pas mal de voyages. Donc effectivement, elle voyage beaucoup et elle visite beaucoup de toilettes. Maintenant, pour savoir lesquelles étaient les meilleures, les meilleures toilettes sont celles de Dubaï. Parce qu'elles sont en or. Et les pires. Je dis parce qu'elles sont en or. Parce qu'elles sont en or. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça m'a divisé mon message. Et les pires. Les pires toilettes. Alors, les pires toilettes sont, je dirais, les toilettes... Comment vous dire... Il me semble que c'est des toilettes turques où il n'y a pas de cuvettes et tout. Où il y a juste un trou. Est-ce que c'est les pires ? Je pense qu'on peut trouver encore pire que ça. Les toilettes... Les toilettes publiques, mais ça, c'est un peu général, quoi. Je pense que vous-même, vous savez, quand vous êtes dans les toilettes publiques, en général... En moins que vous êtes dans les toilettes des établissements 5 étoiles. Les toilettes, c'est pas ce que c'était, hein. Les toilettes de... Les toilettes des campagnes. Campagne de Pologne. Parce qu'il n'y en a pas. Il faut faire caca dans l'herbe. Oh, mon dieu, c'est terrible. Le pire, c'est que je dis ça, mais c'est limite vrai. Parce qu'il y a encore des toilettes... Enfin, en Pologne, je vous l'avais déjà dit en live. Parce que j'ai déjà été en live il y a quelques années. Dans des campagnes, genre vraiment reculées. Une campagne petite ville. Genre, il y a 30 habitants. Et les gens vivent encore, on a l'impression, à des années-lumière de là, quoi. C'est triste, hein. Parce qu'on est en 2018 et il y a encore des gens qui vivent comme ça. En Pologne, en France, je sais pas. Je pense beaucoup moins. Mais en Pologne, il y a encore des campagnes très reculées où il y a des gens très très pauvres. Et comme toilettes, ils ont encore des cabanes au fond du jardin. Oui, des cabanes en bois. Des petites cabanes cuvettes en bois dans le fond du jardin. Sauf que moi, je n'osais pas aller dans ces toilettes-là. Puisque forcément, vous avez... Voilà, c'est du bois. Ça attire les insectes. Ça sent pas bon. C'est pas très hyélénique. Il y a plein de toilettes d'araignée à l'intérieur. Moi, j'ai peur des insectes. Du coup, moi, ce que j'allais... Heureusement, j'avais pas la grosse commission à ce moment-là. Parce que sinon, ça aurait été la galère. Mais j'étais allée faire pipi derrière dans le fond du jardin. Parce que je pouvais pas rentrer dans les toilettes-là. Je suis pas un garçon, donc je pouvais pas faire pipi debout. Mais bon. Bon, voilà. Je pense qu'on peut trouver encore pire. Mais pour l'instant, c'est déjà pas mal. Comme exemple. Coucou, je suis la reine des crottes. Tu veux être mon ami, ma reine ? Coucou. Oui, je veux bien être ton ami. Oula. Oups. J'ai raté un espace. Je vais venir recevoir un message. Il était super, hein ? Bonjour, madame toilette. Je suis la reine toilette. Et je voudrais savoir si vous pouvez m'accepter pas. Est-ce que vous êtes encore en bon état ? Coucou. Grâce à la toilette monnaie, je serai éternelle. Bah, parce qu'elle pourra toujours se réparer, hein. Bah, j'accepte toutes les toilettes sur madame toilette. Donc, y'a pas de soucis. Donc, tous les comptes toilettes. Par contre, les comptes poubelles, parce qu'il y a quand même des comptes poubelles qu'ils ont essayé de m'ajouter, je n'accepte pas les comptes poubelles. On est en guerre contre les poubelles. Maman, j'en ai vu des choses. Et puis, on m'a bouchée. Et y'a une madame poubelle. Elle m'énerve et elle pue. Un cucu. Elle pue maman. Attends, ça peut être mon fillette de madame toilette. On m'a bouchée avec un caca galaxie. Et en plus, j'ai vu des choses. Oh my god. Un caca galaxie, c'est la maladie, ça. C'est la maladie. La maladie des licornes. Il faut que l'on se débarrasse des poubelles. Ok, Bibi la chèvre. Alors, rien à voir avec des toilettes. Et wesh, les toilettes de la star, moi, ça se voit quand même. Elles sont pas assez belles. Donc, tu vas les nettoyer tout de suite. La star, tu dois poser son postérieur sur les toilettes pour déposer un joli cadeau dans les lèvres. On ne veut plus le maïvi. On va lui faire wesh la starlette. Tu te calmes. Madame toilette. Donc moi, forcément, c'est elle qui rébrou le message. Moi, je ne fais que lire le message que Madame toilette transmet. Wesh la starlette, tu te calmes. Madame toilette. Donc moi, je suis super la popularité. Donc tu me parles bien ou tu changes de toilette. Wesh. Bah oui, parce que je vous ai dit Madame toilette a pris la grosse tête. Car je suis trop content. Ah. Pourquoi ? Pourquoi es-tu content ? Euh... Attendez. On remonte, on remonte. Salut toilette. Je suis ta soeur toilette. Bienvenue dans la famille Toiletta. Wow, tu as une belle moustache. Je veux la mène. Peux-tu m'aider pour un problème familial ? Maman toilette est partie remplacer une autre toilette car elle est moi. Évite la toilette. Quoi ? Attendez. Madame toilette est partie remplacer une autre toilette car elle est moi. Évite la toilette. J'ai pas compris. Et papa s'est marié avec Caraba, la sorcière et elle est méchante. Frère toilette a déménagé chez quelqu'un. Ils sont partis en voyage. Ouais, ils partent en voyage avec leur toilette. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mais que voulez-vous que je fasse ? Elle a tellement de problèmes. On va lui dire sorry que tu es un cas désespéré. Alors la toilette manque de respect total. Bonjour madame toilette. La principale, tous les deux, nous appartenons à la même famille de toilettes. Sauf que moi, je suis chic. J'espère que tu m'accepteras maman toilette. Madame toilette, la chic. Elle m'a tuée. Et je sais que vous allez refuser de collaborer moi mais qui ne tente rien à rien et ne pourra pas tirer la chaise dans les toilettes de madame toilette. Ah, tu seras fière de moi mais j'ai explosé les toilettes. Oh mon dieu. Une personne et elle doit en racheter chez toi. Ah, je te la ramène tout de suite. Ah, super. tu lui transmets ça fera 50 000 euros la toilette. Et rien que ça, c'est pas cher, pas cher la toilette. Bonjour madame toilette, bonjour. Oula, je ne vais pas remonter, ça fait un effet bizarre. En tout cas, on a reçu des cadeaux. Merci beaucoup à toi Clara. Hello et merci. Je sais qu'on n'est pas vives du coup, je ne peux faire qu'un auto toutes les heures mais bon, en tout cas, elle m'a quand même fait pas mal de cadeaux. On va lui envoyer un petit auto et on va faire les deux dernières personnes de la page. Bonjour madame toilette, je vous contacte à ce jour pour un partenariat de robot-torcheur d'humain. Dit comme ça, on dirait une machine de torture. Le principe consisterait à ce qu'un robot torche l'humain et il sera muni deux lingettes PQ et deux eaux de rison pour que cela ne sente pas trop la chiasse. Une fois l'humain torché, je suis désolée mais l'humain comment on dit l'humain torché, ça me tue. Le robot se lavera les mains de façon à ce que ça ne sente pas la chiasse et pourrait sortir en toute liberté avec l'humain et pourrait le torcher partout où il va. Les toilettes portatives torcheuses d'humains. Oh merde, j'en peux plus. cordialement l'équipe anti-chiasse d'humain. Merci de la répondre dans les délais convenus. Mais cette personne, elle m'a tué. Franchement, je le j'ai à toi parce que l'idée est vachement bonne. Bonjour. Bonjour. Je veux bien être le visage de votre campagne compagne campagne pardon publicitaire. Je pense que c'est une excellente idée. C'est vrai. Oh mon dieu. Que de voir... Alors je fais ça parce que j'ai peur que la suite de ma phrase ne passe pas. Que de voir des anus sales sortir de mes toilettes ça me fait ça me fait une mauvaise publicité. C'est pas passé des anus sales à... Oh comment faire ? Voilà. Voilà c'est passé des anus sales sortir de mes toilettes ça me fait une mauvaise publicité. Donc ce sera avec plaisir. Très bonne première offre de partenariat avec Madame Toilette on valide je suis d'accord. Et dernier message de cette vidéo Bonjour chère Madame Toilette suite à un grave accident de popo mes magnifiques toilettes se sont bouchées pourriez-vous me dire combien vous vendez vos toilettes cordialement la boucheuse de toilettes 50 000 euros 1000 euros actuellement vous ne trouverez la fille vous ne trouverez pas moins cher alors que bon ce serait plus difficile de trouver plus cher voilà bah écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu on a fait de très 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 belles rencontres de très beaux messages et bientôt Madame Toilette légérie d'une nouvelle marque de toilettes torcheuses d'humains voilà merci bonjour c'était la quinzelle en direct avec Madame Toilette et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un prochain live gros bisous à vous ciao 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 ciao